j'espère que vous allez bien je fais une vidéo rapide pour raconter un peu ce qui mon expérience depuis parce que je suis en train de vivre depuis le lundi lundi après midi j'ai commencé à avoir mal à mon genou j'ai pris la douleur était un peu intense donc tout de suite j'ai pris un effet d'alcanco déni pour casser la douleur ça n'a pas cassé la douleur en rentrant à la maison j'ai pris un occupant après dîner ça n'a pas calmé la douleur non plus j'ai commencé à prendre l'oxygène aussi en même temps après dîner mais à fond j'ai mis l'oxygène à 5 depuis je prends l'oxygène ça n'a qu'à faire rien puis lundi soir j'ai tard vers une minuit une heure par là j'ai pris un tramadol là le tramadol il est censé faire effet le tramadol est censé casser la douleur et je ne sais pas pourquoi le tramadol n'a toujours pas cassé la douleur au lieu que le tramadol me soulage au lieu que le tramadol casse un peu la douleur le tramadol n'a rien trouvé d'autre que de me donner toute la journée d'hier des nausées j'ai voumis tout ce que j'avais dans mes intestins et même tout ce que je n'avais pas dans mes intestins à peine je buvais quelque chose je le vomissais tout de suite à peine je mangeais un quartier de pomme je le vomissais à peine je prenais une cuillère de yaourt je le vomissais à coupons et faire encore dénée tramadol trois médicaments qui sont censés le faire effet n'ont rien fait hier soir j'ai pris un biprophénide puisque mon genou est un peu gonflé le biprophénide non plus je n'ai pas de soulagement avec le biprophénide non plus mais c'est quoi ce délire c'est quoi ce truc 4 médicaments qui sont censés me soulager je n'ai rien l'oxygène je n'ai rien rien ça m'énerve mon concert de ce soir est annulé ça fait trois semaines que je suis prête que j'ai acheté mon ticket pour le concert et dîner de ce soir aïe à chaque fois que je j'ai un événement d'important j'ai un truc d'important à faire je suis malade et là ça m'énerve je suis dégoûté j'ai dû appeler une copine pour lui dire que je ne viendrai pas ce soir elle-même elle est dégoûtée elle m'a fait toute une liste de médicaments pour que je deux que je devais prendre et que je lui dis que j'ai pris c'est exactement les mêmes médicaments que j'ai pris qu'elle m'a dit de prendre rien même l'oxygène rien vendredi soir également j'ai je devais sortir avec des amis j'ai je les ai appelé pour animer parce que je sais que vendredi j'aurai mal toujours ça m'énerve si vous savez à quel point je suis énervé je suis dégoûté de ce qui m'arrive de ce qui m'arrive là je vais radoter mais je comprends pas j'ai pris quatre médicaments qui sont censés faire quelque chose 4 je sais pas si c'est le fait que je sois que je me couche souvent sur le côté gauche j'ai aussi mal au côté gauche et rien les médicaments ne me font rien je marche avec les béquilles pour soulager ma chez mon jeune voilà ce qui m'arrive depuis lundi je sais même pas comment définir ce que je ressens je n'ai pas de mots pour dire ce que je suis en train de ressentir à ce moment j'en ai marre il ya des jours il ya des moments comme ça où j'en ai marre et des fois où la maladie ça va j'ai mal je sais que d'ici quelques jours ça ira mais la 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 ça passe pas je n'accepte pas enfin bref j'espère que vous ça va j'espère que vous n'avez pas mal j'espère que que votre journée c'est bien passé que vous avez pu réaliser ce que vous vouliez faire tellement j'ai pris les médicaments j'ai des copains sur le visage ça les médicaments sur le faire par contre me donner des boutons comme d'habitude c'est la fille interne ma tête depuis lundi d'un an sans mariner le visage n'ont sans mariner enfin bref je vous fais de gros bisous vous prenez soin de vous la belle coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc moi ça va beaucoup mieux et je fais cette petite vidéo rapide pour expliquer ce que je n'ai fait j'ai fait est ce que je n'ai pas fait qui fait que la crise a duré et qui fait que je comprenais pas pourquoi la crise durée en fait c'est bien beau de prendre les antidouleurs de prendre les médicaments mais si on voit on ne voit pas à côté ben les médicaments les médicaments n'ont pas vraiment d'efficacité je vais m'expliquer j'ai dit la dernière fois que j'avais pris un motral biprophénine et ferragan codéiné occupant pour soulager mes douleurs et que rien ne se passait mais en fait en y réfléchissant après je me suis rendu compte que je ne buvais pas assez il est primordial surtout quand on est en crise de boire beaucoup d'eau donc je sais que quelqu'un va me taper sur les doigts en voyant cette vidéo là mais je ne devais pas beaucoup et qui c'est tout à fait normal que la crise ne passait pas en fait boire beau on nous dit tout le temps qu'il faut boire beaucoup mais on ne sait pas vraiment pourquoi il faut boire beaucoup il faut boire pour permettre à l'assaut sans de mieux circuler dans nos vaisseaux dans nos veines et le fait de quand on ne voit pas ça seul nos hémoglobine rouge deviennent plus concentré et c'était mon cas quand j'avais mal je ne vivais pratiquement pas quand je suis malade je ne bois pas et je ne mange pas donc si je ne fais pas attention ou si mon compagnon même ne me surveille pas je suis capable de rester toute une journée sans boire ce qui est néfaste ce qui n'est pas bon pour 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 le corps donc du coup quand je me suis rendu compte de cela je me suis mise à boire énormément je crois qu'il ya le mois dernier ou le mois d'avant je vous avais dit que j'avais trouvé une technique pour soulager les douleurs et j'ai dû remettre cette technique en place parce que sinon je ne serai pas jusqu'à encore malade aujourd'hui et je vais vous expliquer ce que j'ai fait c'est quelque chose d'assez simple c'est boire et en fait je me suis mise à boire tous les 15 minutes tous les 15 minutes minutes je buvais un verre d'eau mais j'alternais en fait donc je devais un verre d'eau minérale normal 15 minutes plus tard je buvais un verre d'eau de vichy vous je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est l'eau de vichy pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est ça qui se met l'eau de vichy se présente sous deux deux bouteilles donc la version vichy originale oui original je sais pas si vous allez bien voir la version originale et la version teint digestion donc l'eau les deux bouteilles donc j'ai les deux mais vous pouvez choisir celle que vous voulez j'avais celle ci celle ci elle se trouve pas dans toutes les boutiques alors que celle ci on la trouve pratiquement dans toutes les boutiques bon bref et je disais que tous les 15 minutes je buvais et j'alternais en fait 15 minutes avant je prenais un verre d'eau minérale 15 minutes après je prenais un verre d'eau de vichy 15 minutes après l'eau de vichy je prenais de nouveau un verre d'eau minérale 15 minutes après l'eau de vichy et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui fait que à force de le fait de boire tous les quinze minutes fait me aider mon corps à à mieux supporter la douleur déjà mais aussi à permettre à mon hémoglobine rouge de d'être moins concentré plus fluide et leur permettre de mieux circuler donc le fait de boire permet aux antalgiques de faire effet également donc du coup quand je me suis mis à boire les médicaments ont commencé à faire effet donc du coup j'ai arrêté le 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 quinoa médicaments là le à j'ai arrêté lentilles le celui qui me donnait des nausées là le plus je me rappelle plus je vais chercher le nom du médicament parce que je me rappelle pas je disais donc j'ai arrêté du coup j'ai arrêté le tramadol le tramadol c'est un pour moi c'est un antalgique qui qui est puissant mais qui a des effets bizarres contrairement à au ce qui est non l'actif ce qui est non qui aussi un antalgique ou puissant mais j'ai pas les mêmes effets secondaires donc j'ai arrêté ça parce que ça me donnait trop de nausées ça me chamboulait ça me limite je voyais des papillons rose des éléphants rose des tout ça qui rose dans tes cavois et je ne supportais pas j'ai arrêté ça j'ai continué les faits l'alcan co-dénées et l'acupant et le biprophénides pourquoi parce que j'avais le genou gonflé et en alternant tout ça plus l'eau minérale plus plus l'eau de fichy ben les douleurs se sont se sont atténuées rapidement donc rappelez vous qu'il est important de boire c'est vrai que c'est quand on est malade la douleur est tellement intense la douleur est tellement forte qu'on n'a pas envie on a envie de ne rien faire de même de boire et de manger bouger encore moins mais essayons quand même de boire parce que c'est c'est vital c'est c'est nécessaire pour calmer la crise pour diminuer la crise pour aussi éradiquer la crise avec les entrailles les antalgiques donc voilà ce que je je tenais à dire je vais pas oui voilà ce que je tenais à dire sur mes douleurs de la dernière de cette semaine qui ne qui ne calmer qui ne se calmer pas et que je ne comprenais pas donc voili voilou j'ai tout dit je ne veux pas que la vidéo dure longtemps ah oui rapidement je vous ne me voyez pas sur youtube séjour c'est parce que je suis je passe bientôt mes examens et je suis à fond sur mes révisions mais en même temps j'ai mal en même temps j'ai là ma vie de famille donc j'ai pas trop le temps de de filmer mais je pense reprendre à la fin de mes examens une fois que je serai libéré de ça une fois que je serai plus temps plus détendu plus calme plus plus calme quoi voilà donc je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée